... Monsieur le Préfet, Madame la députée, chère Servane, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, cher Joël, cher Franck, je crois que le président de la Métropole nous a quittés, mais je sais qu'il est représenté par Mélina, chère Mélina, Messieurs les maires, cher Dominique, cher Philippe, Monsieur le maire honoraire que j'ai aperçu, cher Pierre, Mesdames et Messieurs les élus, alors j'en ai eu pas mal dans la salle, mais j'ai vu Olivier, il y a Antoine, il y a Joël, Monsieur le secrétaire général pour l'investissement chargé de France 2030, cher Bruno Bonnel, cher compagnon de route, Monsieur le président d'Innovalet, cher Didier Chaminade, Madame la directrice générale d'Innovalet, cher Claire Chanterelle, et j'ai une pensée pour Annie Souffy, je ne sais pas si elle est avec nous dans la salle ce soir, mais oui ! Chers amis qui participaient à faire rayonner le territoire bien au-delà de ses frontières, chers tous, je suis très heureux évidemment d'assister à vos côtés à ces 50 ans d'Innovalet, en venant j'ai été pris d'une certaine émotion, parce que c'est un demi-siècle au service de l'innovation et du territoire, et quelle histoire qu'elle réussit ! Alors j'étais là pour les 40 ans, c'était dans une salle à mélange, je pense que c'était dans les locaux d'Orange Lab que ça s'était déroulé, et si on m'avait dit que 10 ans plus tard, c'est moi qui ferais le discours de clôture sur les 50 ans, j'aurais été très élu forcément. Alors j'aimerais vous dire que j'étais là au début, que j'ai vu les fondateurs, je me souviens non sans nostalgie des premières pierres posées du commencement, hélas je n'étais évidemment pas encore de ce monde, si si je vous assure, et c'est le cas il me semble d'ailleurs d'un assez grand nombre de personnes présentes dans la salle ce soir. C'est d'ailleurs assez fascinant, pour ne pas dire source d'envie, de constater qu'après 50 ans, Innovalet ne vieillit pas, au contraire, Innovalet rajeunit. Mieux, elle gagne du temps, technologique, d'innovation, pour la planète. La pierre philosophale d'Innovalet, c'est la recherche du progrès et le dépassement positif. Elle n'est pas là ce soir, mais j'ai forcément une pensée pour Geneviève Fiorazot, c'est elle qui m'a introduit à la fois comme politique, comme députée, mais qui m'a introduit aussi à Innovalet, qu'elle chérissait particulièrement, qu'elle chérit, je le sais, toujours. Et c'est elle qui m'a dit, il faut que tu ailles voir les entreprises. Et donc, grâce à ces bons conseils, je crois que je suis venu enquiquiner, comme député, en quelques années, une bonne cinquantaine d'entre vous, pour aller visiter les entreprises. J'ai même fait un stage ouvrier chez M. Clapaz, Jean-François, en portant le costume dans la mécanique de précision, pendant une journée, pour le bien-être, le bien-fondé d'un document, mais télévisé. Mais j'ai une pensée pour Pierre, Vincent, Jean-Louis et tous les autres. Hasard du calendrier ou presque, il se trouve que j'étais aussi à Montbonneau la semaine dernière, ici même, pour la fête du miel et de la nature, à l'invitation du maire Dominique, ce qui pourrait être cocasse, est en réalité, pour les lieux de territoire que je suis, particulièrement significatif. Du miel aux technologies de pointe, de l'artisanat, tu l'as dit, cher Bruno, à l'innovation, d'une forme de tradition à la modernité, ce territoire est riche de celles et ceux qui mettent leur cœur à l'ouvrage et leur volonté dans l'intérêt de tous. Ainsi, de mêlant à Montbonneau, la Silicon Valley française s'étend et s'active comme un véritable poumon économique. Le panorama est extrêmement réjouissant. 350 entreprises qui créent plus de 11 500 emplois dans toutes les filières clés, les Smart Energy, l'industrie 4.0, les Smart Cities, pour ne citer que celle-ci, une centaine de startups accompagnées en neuf ans, notamment au Tarmac, plus de 800 emplois créés, 150 millions d'euros de fonds levés grâce à la force de frappe et d'innovation, d'Innovalet, et grâce au soutien de tous les pouvoirs publics ici présents et qui ont rendu possible cette belle histoire. Il fallait, cher Pierre, je crois que c'est ton prédécesseur, même qui avait eu cette idée un peu folle de créer cette zone d'activité économique et en se disant qu'il fallait pouvoir l'étendre et ceux qui se sont succédés, tu en as participé plus que quiconque, tu as participé plus que quiconque, grâce aussi au soutien de la métropole, vous avez fait de cet endroit un pôle de recherche mondial d'excellence. Je vous parlais plutôt de mon émotion, je vous dis à présent ma fierté, parce qu'avec plus de 23 000 chercheurs, une industrie tournée vers l'avenir autour de 6 filières d'excellence, l'énergie, la santé, l'électronique, le numérique, le sport, et enfin, non des moindres pour ceux qui en sont passionnés autant que moi, la filière montagne. Elle a bien évidemment un sens particulier sur ces terres. Fierté aussi de compter dans notre métropole, le deuxième pôle français pour l'emploi d'ingénieurs et la création d'un demi-millier de start-up en 20 ans. Peu de territoires peuvent se targuer de tels résultats. À seulement 15 minutes de la gare de Grenoble, à une heure de l'aéroport de Lyon, tu sais, Lyon, c'est ce qui va bientôt intégrer le Grand Grenoble. Façade internationale nécessaire à vos activités, Innovalet constitue le premier bassin économique grenoblois. Ça arrivera. Et on les gagnera au rugby. Ça ne fait pas de doute, mais il est toujours bon de le rappeler, les évidences, Grenoble et ses habitants doivent beaucoup à Innovalet. Je m'inclus bien évidemment dans cette expression de gratitude. Sans Innovalet, notre économie serait sûrement beaucoup plus dépendante, par exemple, du tourisme, avec tous les risques que cela peut comporter, particulièrement à l'heure du changement climatique. Innovalet est un poumon, c'est aussi une bouffée d'oxygène pour un territoire qui est devenu, grâce à elle, un fleuron technologique. Innovalet est aussi une promesse de demain pour demain. Cette promesse en acte, Grenoble, capitale verte européenne, était un rêve qui est devenu possible grâce à l'action de vous tous. Je pense notamment à cette initiative qui a été portée par l'écosystème, qui a autant d'avenir qu'elle a de panache. Tu vas faire le lien un peu avec ton histoire de fumier, tu verras. C'est Waga Energy. Elle est incubée au tarmac, implantée sur Innovalet. Elle a lancé une première technologie mondiale en épurant le biométhane des déchets de décharge. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec les déchets, oui, ça arrive, sachez que le biométhane a un impact extrêmement négatif pour notre planète. Actuellement, il existe peu d'autres alternatives que de le brûler et donc d'émettre des gaz à effet de serre. Cette entreprise transforme le biométhane en énergie verte et renouvelable puisque le biométhane épuré est réinjecté dans les réseaux de gaz naturel. Ce genre de réussite nous donne envie collectivement de croire aux histoires qui se terminent bien parce que finalement, il y en a. Waga Energy est donc un exemple parmi tant d'autres mais il est emblématique de l'ambition portée sur ce territoire et incarnée par Innovalet. Une start-up industrielle, 100% made in France, une technologie de rupture mais qui soutient aussi l'industrie traditionnelle, un modèle d'économie circulaire avec un fort développement à l'international. Et bien sûr, c'est aussi le nerf de la guerre dans la stratégie de plein emploi qui est celle du gouvernement. Ce modèle est fortement créateur d'emplois puisqu'un emploi créé chez Waga Energy permet de créer 4 emplois consolidés, créer ou consolider 4 emplois chez les sous-traitants. Vous savez qu'en ce moment, on a un débat, enfin pas qu'un débat, on a la conscience qu'il faut qu'on fasse preuve de sobriété énergétique, on a des objectifs qui ont été fixés, on s'y tiendra, neutralité carbone à 2050, on a des étapes qui ont été fixées pour y parvenir, la fin des véhicules thermiques vendus en 2035, dans quelques mois l'impossibilité d'augmenter les loyers des passoires thermiques, dans quelques années l'interdiction de les louer, vous verrez, quand on en parle aujourd'hui, tout le monde dit que c'est super, mais quand vous aurez des propriétaires d'appartements qui sont des passoires thermiques qui ne pourront plus les louer, ça fera couler beaucoup d'encre et on tiendra bon parce qu'on est convaincu de cet objectif de la neutralité carbone, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Alors après, vous avez deux écoles. Vous avez une école qui considère qu'il faut avoir le réflexe de la lampe à huile et l'autre école, celle qui considère que c'est la croissance, c'est le développement technologique, c'est l'innovation, c'est la recherche qui nous permettront d'identifier, de mettre en place des solutions qui sont des solutions durables pour notre planète. Et finalement, à chaque fois que la recherche a progressé, on a identifié par nous-mêmes les solutions aux problèmes que nous avions créés. Il ne faut pas avoir peur de la recherche, il ne faut pas avoir peur d'innovation, il ne faut pas considérer que le progrès soit incompatible avec la vie sur Terre, ce serait dommage, ce serait même dramatique, ça ne s'est jamais passé comme ça et ça ne doit pas se passer comme ça à l'avenir. Donc on doit y croire et investir. La filière hydrogène est un bel exemple, ce que vous faites sur le biométhane que je viens de raconter est aussi un bel exemple. Et puis tu le disais, la recherche et l'innovation nous permettent de rêver et la recherche et l'innovation française, elle se porte bien. Enfin, si vous vouliez une preuve, le prix Nobel de physique qui vient d'être octroyé à Alain Aspect pour sa recherche sur la physique quantique. Je suis porte-parole du gouvernement, donc il faut que je puisse parler d'à peu près tout sans forcément tout maîtriser, je vous rassure. Je dois parler cette semaine, je me suis intéressé au câble sous-marin et au système de protection des datas, aussi bien qu'au fonctionnement des moteurs diesel qui pourraient relayer les pompes électriques de la centrale ukrainienne Saporizhia, si jamais il y avait des difficultés. Et donc je me suis aussi penché sur la question de la physique quantique. Et pour nous faire rêver un peu, si vous n'avez pas regardé, je partage avec vous parce que je trouvais ça fascinant, les recherches d'Alain Aspect. C'est l'histoire d'un atome dont vont être issus des photons, qu'il faut appeler les photons miroirs, et qui ont cette particularité, qui sont tellement liés l'un à l'autre que même lorsqu'ils sont distants de centaines de kilomètres, quand un photon va avoir une réaction, l'autre photon va l'avoir instantanément. Instantanément, ça veut dire que ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Alors moi, j'étais resté à mes cours de physique et j'avais compris qu'on n'irait jamais plus vite que la lumière. Et là, on nous explique qu'en réalité, à des centaines de kilomètres, des particules, des photons, sont capables de réagir au même moment et de manière très... Alors c'est romantique pour ceux qui aiment l'amour, mais c'est aussi romantique pour ceux qui aiment l'espace. Tu parlais de l'espace tout à l'heure, parce que finalement, si on peut aller plus vite que la lumière, qui sait ce que la recherche nous permettra de développer demain ? Et je vous parle d'Alain Aspect, parce qu'Alain Aspect, il ne s'est pas contenté de faire cette recherche technologique, il aurait pu s'arrêter là, mais il a immédiatement créé une start-up. Hein ? Et que vous financez avec Trans2030, bien sûr. Heureusement, sinon on serait mal. Si tu avais dit non, on serait mal. Et donc, ça veut dire que, immédiatement, c'est se tourner vers l'industrialisation, vers la capacité de produire. Et comment est-ce qu'on passe de la recherche fondamentale à la recherche appliquée ? Et je vous parle de ça, vous savez ça mieux que moi, parce qu'ici, c'est ce que vous faites au quotidien. Et c'est pour ça que vous avez déjà un beau passé et que vous avez un très bel avenir. Frugal et vertueux, Innovales est aussi un modèle exemplaire de partenariat public-privé qui démontre une des forces majeures de l'écosystème grenoblois. L'intelligence collective y est distribuée. Les structures y agissent en réseau sur un mode de coopétition. C'est un mot que j'avais appris d'ailleurs chez vous il y a 10 ans, la coopétition. Je me souviens, c'était pour les 40 ans. Notre région a définitivement du talent. Ces réalisations concrètes, ces succès collectifs nous prouvent une fois de plus que les belles histoires se jouent ici, sur notre territoire. Alors que souhaiter Innovales pour les 50 prochaines années ? Déjà que je suis encore là. Poursuivre et augmenter la création de valeurs ajoutées, bien sûr. Doubler, tripler l'emploi dans la région. Enfin, je vous souhaite très sincèrement de vous rester fidèles. C'est-à-dire d'être fidèles aux valeurs des pères fondateurs d'Innovales, fidèles aux valeurs des dirigeants d'aujourd'hui, fidèles à ce territoire que vous aimez et que nous aimons tant. Ces 50 prochaines années seront riches, elles seront résolument tournées vers le progrès. C'est tout ce que je nous souhaite. Et je terminerai en ayant une pensée pour la jeunesse grenobloise, puisque l'innovation est un véritable vecteur d'optimisme. Et pour tous nos jeunes, c'est une bouffée d'espoir. J'ai été bluffé par des jeunes que j'ai vus au Tarmac il y a deux mois. Claire, tu m'avais présenté des jeunes qui ont pitché sur leurs différentes start-up. Et je me suis dit que la France avait un très, très bel avenir si elle partait sur cette route-là. Innovales ne crée pas seulement de la valeur ajoutée, elle crée aussi des ambitions, elle crée des rêves pour nos enfants. Alors, longue vie à Innovales. Bravo. Merci à celles et ceux qui transforment le quotidien et qui ouvrent les possibles. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.